bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne batteurs session alors aujourd'hui les amis une petite vidéo où je vais vous présenter un combo donc déjà on va commencer par la base c'est à dire rendre un petit hommage à iron spears qui nous a quitté l'accent mais l'accent de la mort qui tue qui nous a quitté là il ya quelques jours pour ceux qui ne connaissaient pas bah c'est pas compliqué iron spears c'était qui c'était lui un grand homme un grand monsieur de la batterie c'est encore un grand nom qui nous quitte donc aujourd'hui on va checker un rythme et un break rythme et break qui vont ensemble rythme double croche break double croche donc on part légèrement au croche sur le rythme et après boum c'est de la double croche et ensuite vous allez voir une fois qu'on va avoir travaillé un petit peu ce rythme et qu'on va être un petit peu autonome avec les deux on va essayer d'incorporer ça dans un morceau de musique alors je sais que c'est compliqué pour bon nombre d'entre vous de d'arriver à faire un rythme ou à mettre en place un break dans une musique alors il n'y a pas dix mille solutions pour se repérer dans une musique la première c'est soit on compte temps de mesure avant le break ok temps de mesure de couplet temps de mesure de refrain temps de mesure voilà ça c'est la première solution et qui reste au jour d'aujourd'hui la meilleure solution c'est de compter pour pouvoir se repérer si vous êtes actuellement dans la capacité de compter non pas parce que vous savez pas compter jusque 4 ni jusque 8 mais parce que vous n'avez pas à jouer en même temps que vous comptiez et ça c'est mal à pour de nombreuses personnes il reste la possibilité de se repérer au niveau de la musique à la voix sur une note de guitare sur une note de basse sur la voix qui va monter un petit peu plus fort avant de partir il y a toujours moyen de se repérer dans une musique alors aujourd'hui c'est ce qu'on va essayer de voir et mettre en place le titre du morceau c'est the ring d'électro deluxe d'accord je m'amuse beaucoup à prendre ce morceau en en base parce qu'il n'est pas très dur déjà initialement comme morceau à jouer et c'est surtout qu'on peut se permettre quelques petites variantes au niveau des breaks etc etc voilà donc c'est un morceau qui colle bien et vous allez voir qui colle plus ou qui colle pas trop mal au rythme au break que j'ai décidé de vous faire ok donc le rythme semble plus attendre il s'affiche sous vos yeux voilà donc on a un système d'écriture à l'américaine des amis c'est à dire que le h c'est le hi-hat le s snare caisse claire et le k kick grosse caisse t1 t2 grand t1 grand t2 correspond tout simplement au gros tom 1 et au gros tom 2 on va pas se casser la tête moi j'ai les deux je vais essayer de le faire sur les deux vous vous avez qu'un temps de base vous me faites les les trois notes de gros tom vous me les faites sur le seul temps de base que vous avez il n'y a pas de souci d'accord donc ça ça va être pour la partie rythmique ok donc je vais vous le jouer très 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 lentement je vais mettre un petit clic quand même parce que moi j'aime pas jouer jouer sans mon clic je vais le mettre à 60 donc si vous connaissez pas métronome en ligne.com je le répète totalement gratuit et super bien fait donc si vous cherchez un métronome pas trop cher sur ordinateur ou pour caisse tablette métronome en ligne.com ok allez c'est parti voilà l'idée au niveau du rythme donc vous avez vu après au niveau des accentuations etc vous faites comme bon vous semble vous l'interpréter comme vous vous semble vous voulez mettre des accents vous en vous en mettez pas je pense qu'il y a déjà assez à faire pour arriver à maîtriser ce style de rythme plutôt que se concentrer tac tac après si vous voulez le faire groover le faire sonner je vous invite en effet à mettre des nuances dans votre frappe et à bien évidemment mettre quelques mettre quelques petites accentuations d'accord donc ça c'est pour la partie rythmique vous avez vu quand je finis je finis comme pam pam deux coups de tom ici je rattaque mon premier temps avec ma main gauche pour la simple et bonne raison que c'est toujours plus simple de faire droite droite gauche et je viendrai taper clac que de faire droite 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 d'accord surtout vous allez voir si on va un petit peu plus vite ce que je vais faire maintenant la musique un petit peu dans laquelle on va jouer ça va être on va être on va être pas loin des 90 il me semble donc je vais essayer de vous le faire à 90 vous pouvez voir réellement à vitesse réelle ce que ça donne ok c'est parti voilà il va falloir que vous arriviez à le maîtriser à cette vitesse là pas besoin d'essayer de le faire à 200 240 on s'en fout alors je voulais faire une petite parenthèse vu que aussi par rapport à tout ça c'est qu'au jour d'aujourd'hui il y a une course à la vitesse c'est une course à celui qui va aller plus vite celui qui va faire des trucs de dingue derrière la batterie des break de la mort des vins qui vont foutre partout même niveau musicalité ça va être ça va le faire ça va être ça va être il va y avoir l'effet waouh mais j'ai la très nette sensation au jour d'aujourd'hui qu'on en oublie l'essentiel de la musique c'est à dire faire de la musique c'est bien d'avoir une technique j'ai une petite technique je suis pas un technicien de la mort j'ai suffisamment pour m'amuser je la travaille j'essaye de la travailler régulièrement pour déjà conserver ce que j'ai acquis et surtout pour essayer de développer d'autres choses mais à un moment donné quand vous avez atteint un certain niveau jouez de la musique faites vous plaisir jouez de la musique calez vos trucs vous avez lancez vous des objectifs à partir du moment où vous avez un objectif un objectif pardon ça je vais le faire à 150 eh ben on y va 150 ça sert à rien des fois d'aller voilà je veux vraiment mettre aussi une petite parenthèse là dessus parce qu'on a tendance à vouloir en foutre partout faire des breaks de la mort partout et puis à un moment donné on en oublie l'essentiel c'est à dire jouer de la musique faire bouger les gens et de manière relativement simple finalement regardez ce que faisaient les Beatles ce que faisaient les Rolling Stones ce que font encore les Rolling Stones encore d'aujourd'hui techniquement parlant c'est pas dingue mais ils vendent des millions d'albums et les gars ils ont quasiment 80 ballets et ils sont encore sur scène et ils font vivre la musique ils font bouger les gens d'accord donc c'est à ça qu'il faut penser d'abord musicalité musique et après une fois vous maîtrisez ça là on peut se permettre éventuellement de s'amuser un peu et de se lancer des challenges au niveau de la vitesse ok voilà la petite parenthèse est en fait on est à nos moutons donc le rythme le voilà d'accord on va passer maintenant niveau break pareil qui s'affiche sous vos yeux et la nomenclature la légende on va dire reste la même K qui gros casse S nez qu'est-ce clair d'accord grand T le tome basse le H hi-hat charleston ça change pas et le petit t par contre on a un petit t si vous voyez sur le quatrième temps. La deuxième note du quatrième temps, ça va être donc le tome médium ou le tome aigu en fonction de ce que vous avez. D'accord ? Donc si je fais ce break relativement lentement, les amis, on se trouve avec ça. Pas besoin de le faire plus vite. Vous allez voir, ça va coller obligatoirement avec la musique. Ok ? Vous avez le rythme, vous avez le break, on y va à 90. Je vais vous mettre la musique maintenant, The Ring, du groupe Electro Deluxe. Si vous ne connaissez pas, j'adore ce groupe. Ils ont des musiques, j'adore le style, j'adore l'ambiance, c'est un super groupe, que vous allez voir. Et si ça se trouve, je vais vous faire découvrir quelque chose. Alors, c'est parti. Je vais chercher ça tout de suite. De l'encre. De l'encre. De l'encre la tête. De l'encre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501